salut tout le monde c'est tweezy et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette série sur la bêta qui est en mode épique aujourd'hui on va faire un petit donjon en sablée puis on enchaînera si possible avec un donjon bouvetoo et c'est parti donc par rapport à l'avancement de la team le fait qu'un est actuellement niveau 51 en panneau bouvetoo complète en plus j'ai eu beaucoup de chance j'ai drop une cape avec un très mangé 52 huita et 223 d'initiative le reste de la panneau bouvetoo est moyen en fait j'ai mis le les premiers staff que j'avais équipé sur le yop je les ai mis sur l'effet sur le fait qu'à en fait et du coup bah ça va c'est pas mal il a 668 de vie et je les restent full vita et il est il tape actuellement terre avec retour du bâton donc le fait qu'avec le fait qu'elle est pas mal mais fait pas énormément de dégâts avec retour du bâton et donc le yop n'a plus de stuff à part des petites bonnes bouffes et il est full ça ça donc le donjon va pas être si facile que ça mais normalement ça peut passer bon je fais quand même du 100 x 2 mais par rapport à des écaflips pourquoi surtout qu'avec les boules du yop ça va franchement c'est puissant et une petite mauvaise nouvelle c'est que les capi hier est mort au cours d'un combat contre un craqueur des plaies tout simplement parce que j'ai mal joué il était entre moi et chaton du coup le chaton ne pouvait pas me soigner donc je j'ai perdu bêtement il était niveau 48 les capi donc c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave hop le deuxième 1 alors j'ai vu un truc qui était pas mal c'est que lorsqu'on a pleuvé le 50 donc on a enfin accès à free ghost et à free ghost comme étant donné que c'est sur la bêta on y retrouve le pnj qui ressemble à un temps du givre fox enfin un givre fox tout court et donc qui vend plein de choses intéressantes pour très peu de kama par exemple j'ai pu y acheter une alliogème une île de l'ogème des arbres constituantes pour mille camas les arbres constituantes les alliogèmes et guilde à l'ogème pour un kama des potions de percepteurs pour un kama également et des pâtés impériales du pâté intériale qui donne 600 de vie voilà pour un kama et un kama seulement donc franchement c'est très pratique ce pnj donc si vous êtes le si vous montez niveau 50 ben vous allez voir ce pnj et ça va vraiment vous aider et je pense qu'il ya un petit business à se faire de ce côté là étant donné que les potions de rappel et de bon taille braque marme va à l'environ 400 kama vous pouvez aller voir ce pnj qui vous en vendent pour dix gamas vous les revendez vous les revendez en hôtel de vente ça part très bien bon je vais peut-être le faire après où vous voulez essayer d'en faire autant alors oh ils veulent pas mourir allez lui alors le succès des monstres enfin le succès des challengers bonjour ouais j'en suis qu'à deux c'est pas terrible on est donc à la quatrième salle alors c'est parti tu m'as là mais où les amis on est là les tolles de mer à nous parfait à chanquer à chanquer mais 105 je le sens pas trop ce donjon tout à coup je sais pas pourquoi bon on va bien voir de toute façon on n'est pas là pour meurer les sandwich bon j'ai pas grand chose à faire façon une aide à résistants de la résistance terre aïe mais ça fait mal ça attendait il tape quel élément il tape neutre donc faudra faire les boubou ter pour la dernière salle où j'ai sans mal les dernières salles ou alors on peut se reprendre sa vie avant donc du pété impériale qui redonne 600 points de vie c'est bien parce que ça mais full life d'un coup donc ça part pas trop vite et c'est hyper pratique beaucoup j'ai tout monté bon bah c'est parti alors là attention donc les succès il ya versatil et ne pas finir à côté d'un ennemi on va voir si on peut le faire faudrait que j'arrive à tuer le pichon clown très rapidement parce que là je le sens pas trop alors est ce que je fais une fraction 1 lui les légies donc je vais mettre une petite résistance agi bon pour l'instant on va commencer comme ça et après on va voir ce que ça donne je vais essayer de rush le pichon clown directement parce que c'est lui qui fait les gros dommages en fait allez on va se mettre là parce qu'en fait le yop il n'est pas mal parce qu'il vaut et ce qu'il ya que 289 points de vie donc faut que je fasse attention faut que j'arrive à le maintenir en vie et ça peut être sympa ou 62 allez allez on y croit autour du bâton voilà et là la petite mise en garde combien tant qu'est ça va ouais les armures c'est vraiment pratique quand même oui je termine parfait bon c'était lui le gros danger noble éponge je sais qu'il fait pas très mal mais bon étape quand même trois fois et tout donc avec les boucliers ça va allez on y croit faut quand même faire attention parce que si tu lis up là ça peut très vite mal tourner ouais non ça va avec les boucliers je réduis de 30 à chaque fois environ à part contre là ouais c'est bon je le termine je pourrais me décaler ouais parce qu'il faut pas ben j'ai raté versatil d'ailleurs du coup j'ai pas fait attention mais de toute façon on va pas prendre de risques pour moi je suis sûr de pas de pas mourir c'est dommage quand même ça m'aurait rapporté un petit succès en plus c'est tout mais bon ça ne va pas là ça la mise en garde il a pas mal de résistances agi du coup je vais être obligé de taper comme ça par contre voilà donc là il a pas son sort pour envoyer le pour envoyer les sens justement donc on va pouvoir le taper le truc souvent c'est qu'il me tacle en fait il repousse le fait qu'à où sa manière à l'heure est-ce qu'il a fait son sort n'a toujours pas on va le rock ce maximum voilà on va un peu le pousser sinon après le fait qu'à il va rester un peu en dehors du combat donc là voilà là il a fait son sens donc en fait quand on lui envoie des sorbes il leur envoie tout simplement donc ça fait très mal donc on va essayer de le taper au corps à corps et on va se protéger le temps que ça passe en deux tours un petit rds sur le yop alors qu'est-ce que je peux faire je crois que je peux lui faire beaucoup coup de poids quoi en fait ok en fait j'ai fait un coup de poids il m'a renvoyé le sort mais c'est pas un sort mais c'est pas grave on l'a quand même envoyé oh non ah non ah bah du coup et j'ai coupé le challenge ou limite je peux tuer lyon si je tue bien qu'il ya moyen que je fasse le tchal allez on va tenter quoique un ou peut-être que si je tue lui j'aurais je pourrais me déplacer on va tenter de tuer lyon ah je peux même pas le tuer bon bah j'ai raté le challenge tout ça parce qu'il m'a attiré donc il a plus en a s'il est sensé bon bah on va lui faire des petits trucs genre friction coach des deux poux normalement là je vais le terminer et voilà bon bah parfait je pensais que ça va être plus dur j'ai aussi à me débarrasser du pichon plus du coup ça c'est bien passé l'expert à mal on s'est pas génialissime non plus mais franchement ça va pour monter aussi vite le fait qu'à je suis allé xp au craqueur des plaides donc si vous voulez bien expé vous vous remontez un groupe avec cinq ou six personnes et des écaf l'idée des yom des trucs sympa comme ça et vous allez au craqueur des plaides c'est l'expertement bien donc là on va enchaîner avec un petit linge en bouffe je fais une ellipse et dès que je suis devant le donjon bouffe je vous reprends allez à tout le monde donc on est parti pour le donjon bouffe on commence tout de suite on est la première salle actuellement bon là je vais enlever le mode transparence parce que j'aime pas parfait on va avancer pour le donjon bouffe déjà il me fait un peu moins peur parce que il est avec les boucliers terre et tout ça devrait aller beaucoup plus facilement que le donjon en sablée on va bien voir je vais essayer de le faire full succès mais en fait je pourrais pas parce qu'il est strict sur le bout de royal il a beaucoup trop de vie en fait donc on va voir comment ça va se dérouler je vais essayer de faire le maximum du succès alors j'ai pas la portée aveuglement ouais parfait encore un aveuglement bon bah merci à women dédicace à toi c'est sympa de m'encourager ah inventaire plat ah j'ai droit pas un oeil de bouffetons les yeux de bouffetons c'est assez pratique parce que avec un oeil de bouffetons un oeil de bouffetons une dente de chef on peut se faire un anneau du bouffetons donc c'est sympa quand vous en avez gardé les vous pourrez vous crafter une petite panneau avec ou même vous pouvez crafter à plusieurs anneaux et après vous les revendez ça se vend bien et ça se vend assez cher donc aveuglement ah non j'ai pas la ligne de vue on va booster fait cas à dommage peut pas taper le bouffetons noir en même temps c'est pas grave le challenge et imi je peux le faire quoique bon ça prendre trop de temps au final ça va être intéressant est-ce que je le termine allez avec un bon jeu à n'ont même pas besoin de manger c'est bon je le tue je vais essayer de faire le tchal 2 c'est toujours sympa oh là là un ventaire plein ça m'énerve ça c'est parti pour la troisième salle alors le fait qu'un direct on va roche elle limite présenté le deuxième tchal enfin le premier justement ne pas perdre de point de vie allez on va essayer ah ah bon allez on va tenter de booster le faker en même temps je tape ça peut passer franchement si je fais ça est ce que le yop termine il ya moyen il ya moyen il ya moyen on va tenter ou l'or ah ouais non peut-être pas bon on va tenter les pires techniques on les retirer des pm si ça passe de pm non bon pas grave je vais pas pouvoir faire le tchal numéro 1 j'aurais pu le faire avec très par exemple et après j'aurais pu taper au prochain tour et tout mais c'est vrai trop rallongé le combat je préfère y aller en retour un épée du jugement j'aime bien cette épée m le le skin de l'épée comme ça c'est sympa bon allez pas de pitié bon bah tchal et limite je peux faire le tchal 1 si j'ai la foi on se booste le chef de guerre bon je vais déjà faire une armure pour pas prendre trop cher ouais bon comme ça c'est parfait et j'y crois pas il part sur le yop 78 quand même ça picote ça picote allez une pression de toute façon y'a rien d'autre à faire sur qui pour moi j'ai boucée un prévisible c'est pas grave hop est-ce que le yop peut terminer ah je pense pas ouais non il termine pas c'est pas grave et il y en a qui attaquent nos percepteurs niveau 68 c'est pas mal c'est ça doit être l'un des plus hachènes du serveur bon bah j'ai loupé tous les challenges je suis pas en forme pour les challenges c'est pas un jour un challenge limite je peux aller défendre mais pas si je suis tout seul ouais il ya personne qui défend c'est dommage c'est dommage parchemin blanc on s'en fout un peu cinquième salle table déjà c'est parti je suis encore fou le pad c'est pas grave le yop est fou le vita et on y va c'est parti pour la dernière salle donc le challenge il faut pas finir à côté des fins les succès il faut pas finir à côté des ennemis il semble et blitzkrieg donc tuer un ennemi dès qu'on l'a entamé blitzkrieg ce sera pas possible parce que le br a trop de points de vie par contre bon le challenge va pas être simple non plus on peut toujours tenter ah j'ai une idée on va tenter de faire ça au moins le fait qu'à il ira tanker et du point de vue des challenges focus et des pions qui se misent ouais il ya moyen de faire le deuxième et le premier il va être un peu souvent mais ça peut toujours se tenter alors il ya peut-être moyen de faire les deux fraction c'est jamais une fois ça va pas servir à grand chose c'est mieux que rien un petit comment on va voir pas les succès et des petits bousses en fait le yop faut que je laisse loin et le fait qu'à il va taper alors avec quoi on va taper sur le petit bout de tout par contre là je suis totalement bloqué je peux rien faire pour le challenge étape fort quand même le br à vous faire attention que je vois que ma vie elle descend quand même l'air de rien on s'en fout du challenge c'est pas grave elle sent ça explique pas énormément de que autant ne pas le faire petite mise en garde les épées divines bon le yop il fait pas très mal mais en même temps c'est normal il n'y a pas de stuff apport des petites bottes du bouffetou par contre le bouffetou royal soigne ses alliés donc ça c'est un peu problématique normalement ça ne veut pas poser se fait proposer trop de problèmes alors est-ce que je le termine a toujours temps aller un brockel ouais c'est bon je termine le chef là oh là là le soin c'est dégueulasse est-ce que je veux non je vais pas le terminer voilà c'est bon maintenant on va mettre un petit putsch sur le sur le bouffetou royal on va refaire les armures et c'est parti pour le bouffetou royal on va même la mise en garde sur moi on va booster le fécard bon ça va c'était pas trop compliqué ce donjon ah il fait pas beaucoup de dommages à la pression étape du 40 vivement la panneau bouffe j'ai remarqué un truc c'est que grâce grâce aux percepteurs on peut drop des coiffes bouffe et des câbles bouffe des trucs comme ça du coup j'ai eu l'idée de commande de faire des percepteurs donc je vais essayer de combattre des percepteurs pour dropper justement des coiffes et câbles bouffe facilement dans les prochaines vidéos on va voir ce que ça donne il devrait y avoir quand même pas mal de défense et tout mais je pense qu'il y a moyen de faire des combats sympa et je vais peut-être vous en faire dans les prochaines vidéos voilà voilà bon ben c'est tout on a fait les deux donjon en sablée bouffe tout je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez ou à me mp in game en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo à plus